En turbané, brandissant ses attributs à la face du monde, Issa Bakari dans la peau du Chiroma de Garoua. Ovationné par une foule en liesse et une dizaine de membres du gouvernement venus célébrer son retour aux sources, le nouveau notable se sent porté par le destin et investi d'une mission en faveur des siens. Nous allons nous organiser pour être au commande de notre existence. Nous allons nous organiser de telle façon à faire ce que l'Etat ne peut pas faire. Il faut qu'on se structure pour prendre en main notre propre destin et bâtir. Voir nos enfants assis à même le sol, voir nos enfants sous les hangars qui tiennent lieu de salles de classe, voir nos enfants aider. C'est des choses qu'une société structurée pourrait faire. Près de dix ans déjà que le poste était resté vacant. Hier, Chiroma Bakari perd. Aujourd'hui, ici à Chiroma Bakari, toute une épopée familiale au cœur du Lamida de Garoua. Chiroma Bakari, fils, Incha'Allah, va servir avec le petit-fils du feu, l'amido Abdoulaye Hayatou de Garoua. L'histoire est écrite, elle est faite. A 75 ans, Chiroma Bakari, fils, Incha'Allah, sera intronisé. Ce n'est pas un fruit du hasard. C'est un destin qui s'accomplit et il n'est que victime de son destin. Il en arborait le costume depuis bien longtemps. Il ne lui manquait plus que le turban qui va avec pour boucler la boucle. Issa Bakari, Chiroma de Garoua, n'a jamais aussi bien porté son nom.